Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous 4. Mon échec dans la destruction d'une église en Allemagne Plus tard, mon maître Bombard m'appela pour me dire qu'il y avait une église en Allemagne qui priait beaucoup Et cette église troublait nos programmes et perturbait nos activités dans le monde invisible Alors il me confia la mission d'éteindre le feu de leur prière Sachant que j'étais victorieux dans toutes mes missions J'ai pris mon tapis volant et j'ai voyagé en Allemagne à l'endroit où se situait l'église pour me rendre compte de fait Une fois que je suis arrivé là-bas, la puissance qui émanait de cette église ne me permettait même pas de m'approcher Je me suis rendu compte que j'étais impuissant contre ces croyants J'avais honte de moi-même, cette défaite et l'échec était éclairant Je ne pouvais pas comprendre le genre de pouvoir que ces croyants avaient Je suis allé rapporter à mon maître Lange déchu Il me dit qu'il a essayé aussi d'attaquer cette église mais qu'il ne pouvait rien faire contre eux Ceci était surprenant pour moi Même mon maître Lange était impuissant devant ces croyants Mais le diable est infatigable Il essayera toujours de revenir encore et encore 5. Ma première rencontre avec les francs-masons Comme je progressais rapidement dans la magie Mes supérieurs prirent la décision de m'envoyer en Italie Où je devais raconter le grand maître de la grand loge de francs-masons dont jetais le nom Là il fallait que je me baigne dans le sang pour augmenter mes pouvoirs Cela que j'ai rencontré plusieurs personnalités politiques de plusieurs états du monde avec qui je fis connaissance Dans cette rencontre on me donna un pigeon du nom de Nice Qui n'était qu'un demon sous forme de noiseau Son travail était de me rapporter tout ce qui se passait dans mon absence et leur oignon Ainsi pour éviter de soupçons j'achetais d'autres pigéos ordinaires pour que personne ne puisse comprendre ce que j'ai faisait avec Parmi les personnes pratiquant des arts occultes certains possédant des chats et des oiseaux comme perroquets ou pigeons A certains moments j'avais la culpabilité j'ai eu besoin de Dieu J'ai voulu joindre une église indépendant car je sentis un vide en moi et le besoin de se connecter à Dieu et son fils Quand j'ai voulu quitter l'église catholique, l'ange déchu Bombard se fâcha et décida de ne plus superviser mon initiation et évolution dans la magie rouge Alors pour changer sa disposition je me suis rendu en Côte d'Ivoire où le pape était en visite Enfin de lui convaincre de parler à Bombard, il accepta mais je devais offrir deux cents personnes pour que Bombard continue mon initiation Ma rencontre avec la Reine du Ciel, Marie Marguela, ma participation à la fête de la Madone catholique A mon retour de la Côte d'Ivoire j'étais obligé de passer directement dans la ville où était organisée la fête de la Madone catholique J'étais allé où étaient logés les prêtres de diffamation catholique de la ville de Ludima En ce lieu je devais rencontrer quelques évêques et autorités ecclésiastiques J'ai leur transmis les nouvelles et les recommandations du pape concernant la multiplication du photo de la Sainte Vierge Marie Pour que chacun des assistants à la célébration puisse en procurer dans un prix très bas Chacun des assistants devraient aussi apporter une bougie pour la cérémonie Car Saint-Charlemagne et la Reine Marguela devaient descendre pour assister à la réunion Ces deux personnalités sont des démons supérieurs que les gens appellent Marie et Jésus En réalité Marie est déjà morte La Bible ne nous enseigne pas de la vénérer Celui qui adore Marie commet le pêche de l'idolâtrie Il invoque sans le savoir un démons supérieur Car la règne du ciel La Sainte Vierge est un ange déchu appelé Marie Marguela Ce soir là quand la cérémonie et la fête de la Madone commença J'ai parvenu à empoisonner l'eau dans la ville à partir de la source Après que les gens ont bus de cette eau J'ai donc commencé à attraper les esprits de ceux qui étaient faibles dans cette fête et dans la ville Et comme conséquence, plusieurs jours plus tard les gens ont commencé à mourir de plusieurs manières afin d'éviter le soupçon C'était la mort Alors après avoir capturé deux cents esprits de ceux qui avaient bu de l'eau empoisonnée dans la ville et ceux qui étaient faibles Un avion mystique fut envoyé Je précise que cet avion était invisible aux yeux des hommes ordinaires Seulement les initiés qui pouvaient entendre les bruits et les voir cet avion invisible La tâche d'acheminer ces âmes captives fut donnée à un prêtre de la mission catholique de la ville de Ludima Il était chargé de transporter ces âmes qui étaient bien ligotées dans les chaînes vers le monde invisible Je regrette amèrement d'avoir mis fin à la vie de ces gens Je n'avais pas le choix, sinon j'allais moi-même mourir Je devais donc me soumettre à l'ange Bombard qui est le représentant de Satan qui supervisait mon initiation Les esprits maléfiques ne connaissent pas la pitié dans leur monde C'est la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent Après cette fête de la Madone catholique Plus tard dans la date du 6 mars 1989 Quelques dignitaires catholiques se sont reni pour une séminaire à Luangot A quelques kilomètres de Pointe-Noire Cette séminaire était convoquée par la Règne du Ciel La Mère catholique appelée Marie Marguela La Sainte Vierge selon la doctrine catholique Elle était accompagnée par son fils Saint Charles Egmagne Tous les deux étaient à la direction de ce rognon L'assistance était composée des évêques et autres dignitaires de l'Église Des écrivains venus d'autres pays Dans ce séminaire on devait résoudre le problème de la Légion de Marie Car dans cette histoire il y avait un conflit opposant de prêtres Il y avait déjà un évêque qui dirigeait Mais il y avait un autre qui voulait s'emparer du groupe Mais la Reine du Ciel décida de maintenir l'évêque qui dirigeait à la tête du groupe de la Légion de Marie sans autre forme de procès Après ce problème il fallait examiner un autre Il y a personnellement une mission de la destruction de la vie spirituelle Un homme de Dieu venu à Brazzaville pour une campagne d'évangélisation C'était en août 1992 Cette croisade chrétien devait se tenir dans le stade de la Révolution Qui eut l'actuel stade Massamba de bas Une grande foule s'était réunie chantant des chants de lounage à Dieu Ensuite ils élevèrent la voix pour prier Je voulais les empêcher en bloquant leur prière au moyen de ma main astrale que j'avais posée au-dessus de leur main Mais cela fut un échec car leur prière dégageait une puissance de feu extraordinaire Plus tard j'aperçus le membre du protocole venir vers moi J'ai pensé que ce dernier avait vu ce que j'ai faisait Alors je me suis précipité à les faire tomber à terre par la puissance de mon coup de pied invisible Comme le font les catchers Alors pour éviter tout soupçon je me suis rendu invisible Puis je suis allé me tenir dans l'estrade où se trouvait le Vangeliste Rénard Bonquet Je me suis placé en face de lui pour le frapper et le détruire J'ai donc envoyé vers lui des rayons magiques pour l'hypnotiser et le tuer Comme résultat J'ai vu l'homme de Dieu rester muet pendant quelques minutes Et quand il reprit la parole il demanda à l'assemblée de prière pour lui Car dit-il Satan était dans la croisade Et quand les chrétiens élevèrent leurs mains pour adresser des prières à Dieu en faveur de cet homme de Dieu J'ai senti sur mon corps comme un feu qui me devorait Et une forte puissance me fit projeter hors de la présence de l'homme de Dieu Et finalement ne sachant quoi faire j'étais la muet plongée dans la confusion totale et respirant en moi la haine contre l'évangéliste Ce fut pour moi une seconde défaite en matière de destruction des églises Si les chrétiens savaient ces choses ils ne seraient pas négligents en matière de prière et de la parole qui les garde des manœuvres du diable Après cet incident je devais rencontrer mon maître Bombard de Bombard pour lui donner rapport de ce qui se passait Il me conseilla de persévérer Le lendemain à la même heure je suis rendu à la croisade pour y mettre le désordre et la distraction au milieu de la foule Et cela avait réussi parfaitement Car les gens étaient distraits Ils ne pouvaient pas se concentrer sur la parole qui était prêchée Ce jour-là il y a eu seulement deux cas de guérison Bien que je ne pouvais pas toucher l'homme de Dieu parce qu'il était entouré par les flammes de feu J'ai quand même parvenu à causer les désordres dans ce campagne Car j'ai influencé la foule qui voulait à tout prix toucher l'homme de Dieu et cela a causé du désordre Sachant que j'ai échoué dans ma mission qui consistait à tuer l'homme de Dieu Je me suis décidé de capturer quelques esprits faibles et les sacrifier à Satan en compensation Et j'ai réussi à attraper cinq âmes que j'ai sacrifiées à Satan A ce sujet je voulais donner un conseil aux enfants de Dieu d'être toujours préparés spirituellement quand ils se rendent à ce genre de rassemblement Il faut toujours confesser ses péches et demander au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit Car tous ceux qui vont participer aux croisades et campagnes d'évangélisation ne sont pas tous des enfants de Dieu Il y a aussi des agents du diable Durant ce croisade je demeurais toujours à Brasaville dans l'hôtel meridien où j'étais logé Mais je ne pouvais savoir où était logé l'homme de Dieu car il était protégé par Dieu Voyant que je ne resissais pas à le tuer Je me suis mis à la recherche de ceux qui faisaient la sécurité dans cette croisade J'ai réussi à attraper trois de ses frères qui étaient faibles Cette même nuit je me suis rendu à l'hôtel Mambu Palace Où était logé le grand maître de la nature Lucifer Pour lui faire apport de mon travail Il me dit que parmi le protocole de l'homme de Dieu il y a une femme qui appartenait à une société secret Elle était cadre de la société Hydro-Congo à l'époque Le diable me dit qu'il allait confier à cette femme la tâche de tuer l'homme de Dieu Renard Bonk Chers frères et sœurs Le diable a pris soin d'introduire ses agents dans les assemblées dits de réveil Et ces derniers ont la mission de freiner les églises De mettre les troubles et les divisions dans les églises Tout en empêchant les vrais serviteurs de progresser spirituellement Souvent les agents du diable ont tendance à travailler dans la commission de la direction de l'église Et veulent être élevés au rang de responsables de l'église Ils ont souvent tendance à imposer leur volonté aux pasteurs Dans la plupart de cas ces hommes et femmes ont toujours été des grands cadres des entreprises Et grâce à leurs moyens financiers ils arrivent à acheter la conscience des hommes de Dieu aveuglés par le gain matériel 8. Mon voyage dans le monde sous-marin Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient Je voulais plus de puissance Je voulais découvrir le pouvoir qui se trouve sous la terre Sous l'eau, dans les forêts et les montagnes Un matin, j'ai appelé l'ange Bombarde pour lui informer de ma décision de visiter le monde qui est sous l'eau Je devais normalement obtenir un visa chez un homme qui était un gourou d'une secte occulte charismatique à pointe noire Mais cet homme a refusé de m'accorder le visa Mais grâce à la permission de l'ange Bombarde Je fus autorisé à voyager dans le monde des eaux sans visa Car dans le monde des esprits c'est la loi du plus fort qui prévaut Le soir je me suis rendu à la rive, au bord de l'océan Atlantique à pointe noire A l'endroit où se rencontrent la rivière Loya et l'océan Après quelques incantations, une voie s'ouvrit et je pouvais descendre dans le bas fond de l'océan Et après quelques mètres de marche une voiture fut apparition Cette belle voiture est venue me prendre Cette voiture me transporta dans une belle ville où se trouvait la résidence de la reine de côte de l'océan Atlantique J'étais déjà dans le monde sous-marin sous l'océan L'eau avait déjà disparu Je ne pouvais voir que cette belle ville urbaine et métropolitaine qui était bien peuplée La ville était grande et grouillante de gens Après quelques temps la reine vint m'accueillir Elle était accompagnée de belles jeunes filles qui m'ont emmenée dans son palais Un vin d'honneur était servi pour mon arrivée mais c'était le sang humain Alors la reine de côte me demanda au sujet de la raison de ma visite Je lui ai dit que c'était juste une visite de courtoisie Elle me demanda d'attendre un peu parce qu'elle recevait le fils unique Qui eut le pape qui visitait aussi le royaume des eaux ce jour-là Alors que j'étais assis dans la salle d'attente J'ai vu de nombreux hommes d'affaires qui sont dans le business de l'importation et exportation J'ai vu des hommes d'affaires qui importent des marchandises de pays étrangers Ceux qui possèdent de dépôts, des chambres froides, des bateaux de pêche J'ai compris que nombreux sont des hommes d'affaires qui sont dans l'occultisme J'ai appris que 80% de leurs biens, comme les voitures et les appareils électroniques et électroménagères proviennent du royaume sous-marin Après avoir reçu de nombreuses personnes La reine de côte a délégué une jeune femme qui était supposée prendre soin de moi pendant ma visite dans le monde sous-marin Je fus installée dans une maison qui était bien meublée Puis la dame m'amena visiter les industries de fabrication des appareils électroménagers J'ai vu les industries de fabrication de voitures et les industries de textiles et autres Ces usines et industries conçoivent toutes sortes d'articles, appareils et instruments que nous utilisons à la surface de la terre Ces vêtements et appareils ménagers conçus dans le monde des eaux ont décaché Des signes et des seaux qui envoûtent les humains qui les utilisent Après avoir visité les industries et des usines Je fus emmenée dans un endroit qui ressemble à une prison Et j'ai vu beaucoup de gens enchaîner La jeune fille qui m'a accompagnée a déclaré que ces personnes étaient le serviteur du maître de la nature Lucifer Mais ils ont échoué dans les diffamitions et affectations que le maître Lucifer les avait confiées C'est pourquoi ils sont emprisonnés ici Quelques temps plus tard, le jeune dame sirène me conduisit dans une très grande salle Où il y avait des machines et des appareils très sophistiqués capables de torturer et de couper les têtes de gens J'ai vu des machines qui étaient mis en place pour extraire la graisse du corps de cadavre humain Ces machines étaient aussi en train d'extraire le sang et l'eau du corps de cadavre La jeune femme sirène m'expliqua que l'eau extraite des corps de victime est envoyée au Vatican Cette eau est mélangée à l'eau naturelle et à d'autres substances pour devenir ce qu'on appelle l'eau bénie Puis il est envoyé dans les paroisses catholiques du monde entier La dame a déclaré que la graisse extraite des corps de la victime devient de l'encens En particulier l'encens bain joint contenant un puissant pouvoir magique Les têtes de victimes sont broyées pour concevoir l'encens du lourde Utilisé par les hommes d'affaires pour la prospérité Il y a aussi l'encens de Jérusalem concu à partir d'autres parties du corps humain L'encens de Nazareth utilisé par les protres sont aussi fabriqués à partir d'autres parties du corps humain Après cela, la jeune fille m'amena visiter un endroit qui ressemblait à une ferme J'ai vu de nombreux animaux comme de porcs, de boeuf et de la volaille J'ai demandé à la dame à propos de ces animaux et quel était leur but Elle me dit, à moins que je vous explique Vous ne pourrez pas comprendre, comme la fille parlait Je savais dans mon cœur que ces animaux et bétail dans la ferme étaient des êtres humains victimes de sacrifices humains La dame me dit que 70% de la nourriture et de la viande que nous mangeons à la surface proviennent du royaume sous-marin Elle a déclaré que les nombreux hommes d'affaires que j'ai vus dans la salle d'attente reçus par la reine de côte sont leurs associés Une grande partie de ce qu'ils vendent provient du monde marin Et ils les mélangent avec d'autres stocks venant d'Europe et d'autres parties du monde Frères et sœurs, nous devons comprendre que la plupart des viandes que nous mangeons à la surface de la terre sont des viandes humaines mélangées à celles des bétails Ce genre de nourriture cause toutes sortes de problèmes de santé et même malades qui deviennent incurables Prions avant de manger Alors que la visite continuait, la reine de côte nous rejoigna et nous avons donc continué la visite Quelques temps après, un groupe de belles jeunes femmes habillées d'une façon à provoquer les coureurs de jupons sont arrivées Elles étaient tous d'une beauté extrême Elles étaient sur le point d'être déployées en mission sur la terre afin de séduire les nations Elles vinrent où nous étions avec la reine de côte, qui les a présentées comme ses filles Alors elles s'agenouilla devant la reine et elles lui demandèrent la permission d'aller à la surface de la terre pour y passer le véhicant La reine imposa sa main sur eux et dit Vous avez ma bénédiction, va et séduisez l'humanité Les chrétiens doivent comprendre que des belles femmes et des beaux gosses que nous voyons sur la terre ne sont pas tous des humains ordinaires mais des démons physiques Beaucoup de personnes ont été enlevées par des inconnus parce qu'ils sont tombés sous leur charme Et sont capturés et transportés vers le monde sous-marin Beaucoup de personnes tombent victimes et deviennent portées disparues en raison du manque de contrôle sentimental Et ils finissent dans des prisons sous-marins du royaume des eaux Beaucoup de démons viennent du monde de cimetière et du monde sous-marin Ils ont la ressemblance humaine Ils ont la beauté et l'argent De bonnes voitures Et beaucoup tombent victimes de leur charme et sont séduits par leur argent Lorsque ces jeunes femmes sirènes sont montées à la surface de la terre Nous sommes allés revisiter les usines et les industries de conception de tissus comme le super wax Le velours et le super camp La reine de Côte m'a également parlé des compagnies d'exploitation du pétrole dans l'océan Atlantique Elle m'a dit qu'aucun compagnie ne peut exploiter le pétrole dans l'océan Atlantique sans son autorisation Une fois que nos compagnies signent un accord avec elles Elles se chargent de conduire les personnels de ce compagnie vers les cités foyers inexploitées où il y a du pétrole sous l'océan Bien aimé Je voudrais dire que nous devons toujours remercier le Seigneur avant de manger en raison de la nature de la nourriture de ce monde Beaucoup d'hommes d'affaires sur le marché sont agents du diable Donc quand vous allez au marché et vous voyez la foule entourant un vendeur particulier il faut l'éviter Beaucoup de poulets vendus sur le marché sont des bébés Après ma visite dans le royaume marin, je suis retourné à la surface de la terre avec beaucoup de cadeaux de la reine de côte 9. Mon second voyage au sommet mondial annuel en Inde Comme il fallait toujours participer chaque année au sommet mondial de satanistes à la fin de l'année J'ai voyagé dans la dimension parallèle afin d'assister au rassemblement annuel de satanistes en Inde Là où j'étais nommé superviseur du grand marché des esclaves dans notre région Permettez-moi de souligner qu'il s'agit d'un marché spirituel où sont vendus et achetés des âmes qui sont capturées par les satanistes Les sorcières, les prêtres catholiques, les pasteurs occultes etc. Ce marché des esclaves n'est pas visible aux yeux naturels Ceux qui n'ont pas les yeux spirituels ne comprennent pas le monde spirituel Le marché est situé dans la ville de Bouanza Un endroit où les sorcières et les satanistes vendent des âmes humaines qui ont été capturées Et les occultistes y viennent pour acheter ces âmes J'ai également été chargé de travailler avec des médecins sataniques pour initier les bébés dans le ventre de leur mère afin que leur vie soit au service du diable Beaucoup sont les médecins qui sont dans l'occultisme Ils sacrifient leur malade au diable pour la prospérité de leur clinique Dans cette réunion annuelle en Inde Il y a eu une discussion sur le changement politique dans mon pays et la dévaluation de notre système monétaire le franc-ce-fa Nous avons parlé aussi de la situation politique de nombreux pays Je voudrais souligner que les événements majeurs qui arrivent dans le monde sont organisés et prévus à l'avance dans le monde spirituel Qu'il s'agisse des pandémies, des troubles sociaux, des conflits armés, des guerres Tous ces événements sont organisés et décidés à l'avance lors du rassemblement annuel de la fin de l'année Lors de cette réunion, les anges déchus et les principautés organisent, planifient et programment des événements sociaux, politiques et civils qui se produiront de par le monde et dans chaque pays du monde En fait, chaque pays sur la terre est gouverné par une principauté Il s'agit là du véritable gouvernant ou leader qui jure ce pays Parce que les principautés sont les dirigeants des pays du monde Non pas le gouvernement physique et le président que nous voyons à la télévision Ce sont les principautés qui décident des événements qui se dérouleront et se produiront dans leurs pays respectifs dans ce sommet annuel tenu en fin de la année au sous-sol de l'Inde Qui est le siège du gouvernement mondial de Lucifer Après avoir assisté au sommet mondial annuel des satanistes Je voyageais au royaume des eaux sous l'océan Atlantique où j'étais reçu par la reine de la côte Atlantique dans une ville métropolitaine urbaine Après cela, j'ai dû voyager dans le pays d'Angola pour combattre la guerre auprès du chef rebelle Savinbi Tel qu'il a été décidé dans la réunion mondiale de satanistes en Inde Notre aide au chef rebelle était spirituelle Nous combattions spirituellement les forces gouvernementales en aidant le chef rebelle Et les victimes de cette guerre étaient des sacrifices humains Notre présence dans cette guerre était spirituelle parce qu'il y a une armée visible et il y a aussi une armée invisible qui est démoniaque Les démons se battaient aux côtés de la rébellion armée du chef rebelle Savinbi Cette rébellion progressait toujours parce qu'elle était soutenue par des troupes démoniaques qui étaient invisibles Je voudrais informer les frères et sœurs de l'Angola que la guerre dans votre pays n'était pas une guerre normale Il a été décidé, organisé et arrangé dans le royaume de ténèbres afin de renverser le président qui a été établi par Dieu Il est impératif pour les croyants de prier pour le président que le Seigneur a établi dans leur pays Beaucoup de chrétiens ne prennent pas du temps pour prier pour leur président bien que la Bible recommande cela Après ma mission en Angola, je suis retourné dans la République du Congo et j'ai ouvert une église occulte Grâce à mon pouvoir magique, l'église était pleine un temps record Les gens venaient avec leurs problèmes et leurs maladies, et je les guérissais et faisais des miracles J'ai remarqué que les gens sont toujours attirés par la guérison et les miracles Bien que mes miracles et mes prophéties étaient démoniaques j'étais très apprécié Quelques mois plus tard, j'ai dû assister à la réunion de toutes les églises de Nguenza dans la ville de Dolizy Plus tard je fus informé par l'ange déchu Bombard que Lucifer était dans la ville, et qu'il assistera au rassemblement de toute l'église occulte de Nguenza Quand je suis arrivé dans la ville, je suis allé directement à l'hôtel où le diable restait Je fus reçu par l'ange déchu au nom de Nabam, qui est l'associé et le secrétaire de Satan Plus tard le maître de la nature Lucifer m'a reçu dans sa chambre, et il m'a demandé de m'asseoir Il était un homme de peau caucasienne, mais il peut prendre toute forme qu'il veut Son visage était exactement comme celui de Jésus représenté dans les portraits et devotions de l'église catholique Et il était beau, quand je lui ai fixé aux yeux, je suis tombé sur le sol parce que je ne pouvais pas supporter le vibration qui sortait de ses yeux Puis il posa sa main sur moi, et je me suis relevé, il me questionna sur ma préoccupation Je lui ai dit que ma préoccupation était de voir Jésus-Christ et de devenir millionnaire Quand j'ai dit le mot Jésus-Christ, le diable s'est affaibli et il s'est mis en colère Et il a frappé sa tête sur la table, puis il me dit Jeune homme, je connais votre condition, vous devez comprendre que, même si on lave une chèvre avec un savon, son odeur ne le quittera jamais Vous devez comprendre que nous allons tous dans le lac de feu et du soufre Nous avons le même sort toi et moi J'étais dans la confusion et je t'ai étonné par l'attitude de Lucifer En fait, je ne savais pas que le diable ne peut pas supporter le nom de Jésus-Christ Quelques minutes après cet incident, le diable a essayé de me faire oublier ce qui venait de sortir de sa bouche Mais j'ai bien retenu ses paroles, tout ce qui intéresse le diable, et que nous finirons tous dans le lac de feu et du soufre Plus tard le diable m'a béni et il m'a donné le pouvoir de régner sur les puissances démoniaques de l'enfer Il m'a attribué 900 démons guerriers, et il m'a commandé de refaire la guerre contre l'église authentique de Jésus-Christ Le 24 décembre 1990, je me suis rendu dans le sous-sol de l'Inde, où notre convention annuelle de fin d'année avait lieu Afin de prendre des décisions sur le destin de divers pays du monde dans différents facteurs et aspects Cet rassemblement mondial n'était assisté que par des satanistes à plein temps Des démons supérieurs et des principautés qui gouvernent tous les pays du monde Le diable lui-même présidait cette réunion Et pendant qu'il présidait ce réunion il prenait constamment differ formes, et il se transformait en differ bête horrible et grotesque Afin d'intimider et d'effrayer les participants Lors de cette réunion annuelle de fin d'année, le sujet principal était la guerre et la bataille invisible contre l'église de Jésus-Christ Nous avons également parlé de la mort du chef de la Fraternité Blanche Universelle qui n'avait pas pu obéir aux termes et conditions de l'Alliance En conséquence a été exécuté par les autorités du monde invisible Après la réunion, le diable a invité les satanistes du monde à une autre réunion qui sera tenue en Éthiopie Plus tard, il m'a reçu dans une chambre et il m'a demandé si j'avais une demande ou une souci à lui soumettre J'allais parler quand il m'a interrompu, puis il m'a demandé Pourquoi est-ce que chaque fois que je te regarde je vois toujours une lumière brillante éclatant ? Je ne savais pas comment lui répondre parce que je n'avais jamais vu cette lumière Mais le diable savait que c'était un symbole du Seigneur et cela lui rendait nerveux Il savait qu'un jour je viendais au Seigneur Puis il m'a demandé de lui joindre au meeting qui aura lieu en Éthiopie le 14 janvier 1991 Où il accueillera une réunion de satanistes du monde Et ce jour-là lors de cette réunion, nous avons débattu sur la maladie et des efforts à entreprendre afin de répandre le paludisme partout en Afrique Et nous avons discuté de la destruction de la vie des gens Le diable déteste l'humanité et la présence humaine sur la terre ne lui donne pas de joie Il veut nous détruire même maintenant si cela était possible Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow, ça va être chaud Vraiment chaud Je ne suis pas heureux Je ne suis pas heureux